bonsoir les amis du chemin sur l'éveil heureux de vous rencontrer de nouveau ce mardi soir 24 octobre 2023 bonsoir à chacun de vous et merci d'être là présent fidèle alors je vais tout d'abord laisser la parole à nicole et ensuite je vous dirigerai dans une méditation guidée prendre conscience de la synchronicité qui fera suite à mon exposé qui est déjà sur youtube depuis hier sur les synchronicités moi en préambule j'avais envie de parler de la peur un sujet bien sûr qui nous atteint en cette période difficile et j'avais envie de faire un peu d'humour vous raconter une histoire sur la peur et repréciser certaines choses par rapport à elle ne pas se laisser emporter par elle regardez sa peur il était une fois une jeune guerrière à qui son maître dit qu'elle devait engager le combat contre la peur elle ne voulait pas le faire ça lui semblait trop agressive effrayant hostile mais le maître la poussa non sans lui donner quelques instructions avant la bataille quand le jour du combat arriva la jeune guerrière se tint d'un côté et la peur de l'autre la première se sentait bien petite face à la seconde qui avait l'air grande et courroucée toutes deux avaient leurs armes mais il fallut faire le premier pas la jeune guerrière s'enardit avança vers la peur se pronsterna trois fois et lui demanda puis-je avoir la permission de me mesurer à vous la peur agréablement surprise lui dit merci d'avoir tant de respect pour moi il est rare qu'on sollicite ma permission la plupart du temps je m'impose sans qu'on m'y ait invité alors la jeune guerrière lui demanda comment puis-je vous vaincre la peur répliqua je parle très vite et je m'approche tout près de votre visage voilà mes armes généralement vous vous troublez et vous faites tout ce que j'ordonne mais si vous ne faites pas ce que je vous vous pouvez m'écouter avoir du respect pour moi et même être convaincu de l'influence que j'ai sur vous mais si vous ne m'obéissez pas je suis totalement désemparé c'est ainsi que la jeune guerrière apprit à vaincre la peur en l'accueillant sans pour autant lui laisser le dernier mot et oui cela paraît incroyable mais c'est pourtant ainsi que ça fonctionne il faut avoir un certain respect pour sa peur pour sa frousse comprendre comment nos émotions ont le pouvoir de nous faire tourner en rond cette introspection nous aide à découvrir comment nous augmentons notre douleur et notre confusion accepter la peur ne pas lui refuser l'entrée de notre esprit et une certaine emprise sur notre corps mais sans la laisser dicter notre conduite c'est le seul moyen de combattre grâce à l'attention portée à nous-mêmes nous pouvons voir la peur au moment où elle surgit nous pouvons la relativiser la comparer au reste de notre vie prendre du recul nous comprenons le processus et nous évitons la réaction en chaîne qui transforme une peur d'abord minuscule en monstruosité inélectable je suppose que ça vous a parlé très fort cette histoire de peur et j'ai trouvé qu'elle était très opportune avec l'époque que nous traversons il faut la maintenir à sa place c'est comme tout on peut accueillir nos émotions mais ensuite il faut voilà il faut gérer les choses il ne faut pas qu'elles prennent toute la place voilà je vais laisser Jean-Michel continuer alors je dis bonsoir Eliane bonsoir Eliane bonjour à vous deux et oui c'est le jour chez elle c'est exactement ça et oui nous il fait nuit il fait bien nuit surtout à cette période alors donc si les personnes qui assistent à cette vidéo n'avaient pas vu auparavant mon exposé sur Youtube que j'ai classé sur Youtube hier lundi sur les synchronicités je leur conseillerai par la suite de voir cet exposé qui leur parlera par rapport à la méditation de ce soir donc dont le titre est méditation guidée prendre conscience de la synchronicité alors ce que le psychiatre Jung appelle synchronicité ce sont ces mystérieuses coïncidences de la vie c'est soi-disant hasard qui nous amène à accomplir notre destinée en effet souvent ces synchronicités nous font rencontrer des personnes qui vont jouer un rôle important dans notre vie ou bien il peut s'agir de la découverte par hasard d'un livre d'un objet d'un lieu etc alors passons à la pratique vous vous placez en position assise confortable les mains posées sur les cuisses les paumes des mains orientées vers le haut si possible c'est-à-dire en réceptivité les paupières closes vous abandonnez le bras droit à la lourdeur à la pesanteur le bras droit très lourd très pesant puis vous abandonnez la jambe droite à la lourdeur à la pesanteur la jambe droite très lourde très pesante la jambe droite très pesante très pesante très pesante vous abandonnez la jambe gauche à la lourdeur à la pesanteur très lourdeur la jambe gauche très lourdeur très pesante très lourde puis vous abandonnez le bras gauche à la lourdeur à la pesanteur le bras gauche le bras gauche très lourd très pesant le bras gauche très lourde puis vous détendez les muscles des épaules et du cou les muscles des épaules et du cou totalement détendus les muscles du visage de plus en plus détendus les muscles des mâchoires les joues les muscles autour des yeux le front tout le visage détendu tout le corps détendu tout le corps détendu tout le corps détendu tout le corps détendu puis maintenant je vais vous demander de revenir sur des événements importants de votre passé des événements des événements comme par exemple la rencontre d'un conjoint l'accès à un emploi une rencontre avec un enseignement spirituel ou autre l'acquisition d'une maison peu importe le sujet mais c'est quelque chose qui a apporté des changements importants dans votre vie à la longue positif cet événement est survenu apparemment par pur hasard ou suite de coïncidence parfois la suite de circonstances qui est survenu est d'une probabilité rationnelle infime et pourtant cela a vraiment eu lieu nous pourrions dire que notre petite vie quotidienne résulte d'interactions horizontales les situations sont résultats d'événements antérieurs décelables assez clairement tout se suit rationnellement et logiquement par contre parfois contre toute logique des coïncidences viennent tout secouer et transporter à un niveau supérieur de conscience la suite d'événements est irrationnelle et semble résulter d'une dimension verticale comme si tout cela était téléguidé depuis des puissances intelligentes situées sur un plan au-dessus d'une autre donc choisissez bien l'un de ces événements issus d'une coïncidence ce que James Redfield appelle synchronicité dans ses ouvrages sur la prophétie des Andes remémorez-vous cet événement je vous laisse quelques instants pour vous remémorer un de ces événements importants pour vous dans le passé avant que cet événement survienne quel était votre état d'esprit voyez cela ressentez cela que vous avez votre état d'esprit c'est parti en même temps vous avez vous avez besoin de ce quels vous avez vous avez Comment avez-vous réagi ? Avec peur, méfiance, prudence, ouverture, acceptation, enthousiasme ? Voyez cela, ressentez cela. Le sens caché derrière cet événement. Est-ce que cet événement vous a mené vers de nouveaux apprentissages ? Par exemple, est-ce que cet événement a marqué un tournant dans votre vie ? Par exemple, est-ce que cet événement a marqué un tournant dans votre vie ? Deuxième événement synchronique dans votre vie ? Donc, vous remémorez un deuxième événement qui vous apparaît être une synchronicité. Avant que cet événement ne survienne, quel était votre état d'esprit ? Voyez cela, ressentez cela. Souvenez-vous maintenant de cet événement en détail. Comment avez-vous réagi ? Lors de la survenue de cet événement, d'une façon plutôt positive ou plutôt négative. Voyez cela, ressentez cela. Recherchez maintenant. Recherchez maintenant. Le sens caché derrière cet événement. Le sens caché libre est également. Tu as regardé cet événement en détail. Tu as regardé lévénement,erné qui vous apprécie de séparer cet événement, il est reménunté au pays suivant une épreuve de l'il inoriatrice du fumée avec une médele cùng médele. Le sens caché 33,745, Quelles ont été les conséquences de cet événement dans votre vie ? Bon, maintenant voyez quels sont les points communs entre ces deux événements. Sont-ils survenus de la même façon ? Aviez-vous le même état d'esprit avant qu'ils ne surviennent ? Ont-ils provoqué des champs loin ressemblant dans votre vie ? Vous ont-ils conduit vers la même direction ? Exemple, grandir davantage, modifier dans le même sens tel trait de caractère ? Voyez cela, sentez cela. Pensez-vous que ces événements se sont produits sans raison ? Ou bien y avait-il une dynamique évolutive qui leur était sous-jacente ? Voyez cela, sentez cela. Bien, maintenant je vous demande de revenir au moment présent. Prenez conscience que dans ce moment présent, tout est possible. Ouvrez-vous au champ des possibles. Dans votre passé, il y a des événements qui sont survenus, qui semblaient rationnellement impossibles, et pourtant ils se sont réalisés. À l'époque, vous n'aviez peut-être jamais entendu parler de la synchronicité. Or, James Redfield, dans la prophétie des Andes, affirme « Plus vous accordez d'attention aux phénomènes synchroniques, plus ils se multiplieront. » « Les situations de votre vie vous conduisent quelque part, essayez de ressentir vers quoi ? » Essayez d'avoir l'intuition de votre destinée. Essayez de découvrir l'ultime destin vers lequel vous êtes conduit. « Par rapport au moment présent, quelle sera la prochaine étape ? » Bien, maintenant, avant d'en terminer avec cet exercice de prise de conscience, « Je vous demanderai de formuler intérieurement une intention bien précise qui va dans le sens de votre destinée. » « Une intention constituée au présent. » « Par exemple, désormais, je m'ouvre aux synchronicités qui me conduisent à exercer telle fonction dans la société, à exprimer telle qualité, à réaliser telle chose, etc. » « Je vous laisse répéter votre formule plusieurs fois intérieurement. » « Désormais, je m'ouvre aux synchronicités qui me conduisent... » « Puis, vous reprenez bien conscience du veille-vient de votre respiration qui devient plus ample, plus profonde. » « Vous ressentez bien votre front, les muscles autour des yeux, les doigts des mains, les paumes des mains, les orteils, les plantes de pieds. » « Votre respiration est plus ample, plus profonde. » « La méditation est terminée, vous pouvez ouvrir les yeux quand vous voulez. » « Est-ce que quelqu'un sur le chat désire exprimer ce qu'il a ressenti en pratiquant cet exercice ? » « Donc, Eliane, c'est bien ça, parce que je suis de travers là, donc on voit mal. » « Mais Eliane dit qu'elle a beaucoup de synchronicité, c'est ça ? » « Oui, Eliane a beaucoup. » « Voilà. Après, il faut faire le tri, après, si j'ose dire. » « Oui. » « N'hésitez pas, si vous avez des questions ou un commentaire à faire. » « En tout cas, il faut être vigilant, il faut conduire sa vie en étant vigilant aux signes, aux petits signes que l'on reçoit, qui se présentent sur notre route. » « C'est important. » Par rapport à cet exercice, il y a cinq remarques à faire. Premièrement, on peut découvrir l'ultime destin vers lequel nous sommes conduits en analysant son passé. Deuxièmement, avoir confiance en la vie, se dire qu'elle m'apportera ce que je recherche, c'est se relier à l'ensemble des possibles. Troisièmement, j'attire ce qui correspond à ma vibration. Quatrièmement, il y a un plan de vie pour chacun, donc pour moi aussi. Cinquièmement, si je prête attention aux synchronicités et que j'agis dans leur sens, elles se multiplient dans ma vie. Fais attention aux signes. Donc, il est conseillé d'écrire un journal pour noter vos synchronicités, surtout les synchronicités importantes. Comme pour les rêves. Il y a le dit, en fait, je n'avais jamais réalisé le lien entre les anciennes synchronicités et les nouvelles. Et oui, mais c'est intéressant de se poser la question. En revivant notre passé, en réécoutant, en essayant de voir les étapes importantes de notre vie, parfois, on peut comprendre. Il y a des synchronicités qu'on n'avait pas perçues et qu'on peut vivre, qu'on peut voir. Alors, Eliane, qu'est-ce qu'elle dit ? Les synchronicités, les messages, tout ça, c'est vraiment passionnant. Ben oui, est-ce qu'on est connectés ? On est tous connectés les uns aux autres. On est tous en lien. Et selon notre désir, selon ce que l'on souhaite, ben voilà, on va vers telle direction. On est porté à aller vers telle direction. Et l'autre personne qui est en résonance avec nous est portée aussi à nous rejoindre. Et là, se fait la synchronicité. Et plus on pratique des méditations, de silence intérieur, de recueillement, de connexion avec la source divine, plus d'en haut, on a tendance à être guidé par des synchronicités, justement. D'où l'importance de méditer régulièrement. Je fais de la pub. Bon. Eh bien, nous allons bientôt vous quitter temporairement. Je vous rappelle que samedi 28 octobre, donc dans quelques jours, ce sera la pleine lune. Donc, le samedi soir 28 octobre à 20h30, nous interviendrons sur cette chaîne pour la méditation de paix dans le monde. Et Dieu sait que dans les circonstances actuelles, c'est vraiment indispensable. Mais n'oubliez pas de changer vos montres, pour nous, en tout cas ici en France. Ça sera dimanche matin. Oui, dimanche, mais donc pour mardi, voilà. Pour le mardi, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Il sera une heure de moins, en fait. Voilà. D'accord. Merci Eliane. J'étais ravie de participer à notre méditation. On te remercie. Et on vous remercie tous et toutes. Et on vous remercie tous. C'est plus tard, je crois. Oui. D'accord, il y a un changement d'heure, mais c'est plus tard, oui, peut-être. Changement d'heure, ce sera la nuit de samedi à dimanche. Voilà, pour nous ici. Pour nous, en France. Bonne soirée à chacun de vous. Merci encore de votre présence, de nous suivre. Eh bien, nous aussi, on t'aime beaucoup Eliane. On vous fait tous de gros bisous. Nous envoie tout plein d'amour. Voilà. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada